Après ce Dauphiné mouvementé, quels enseignements pour le tour ? Meilleure formation actuelle, l'équipe hollandaise Jumbo-Visma a tout pour remporter l'épreuve, surtout avec Primoz Roglic, victorieux mardi au col de porte. Problème, sa chute samedi et celle plus grave de son coéquipier Kreuzweig, 3ème du dernier tour, les ont poussés à quitter la course prématurément. Le Dauphiné laissera des traces. L'équipe Ineos n'est pas plus rassurée. Durant 5 jours, Chris Froome, quadruple vainqueur de la grande boucle, a été à la traîne d'un peloton qui l'a longtemps dominé. Keren Thomas, sacré en 2018, a lui brillé par son anonymat, alors qu'Egan Bernal, vainqueur à Paris l'an dernier, a tenté avant d'abandonner prétextant des problèmes de dos. Info ou intox, le poker menteur se joue aussi sur deux roues. Une confirmation, les Français peuvent jouer devant, mais pour que Thibaut Pinot, 2ème du Dauphiné, vise plus haut, toute la formation Groupama FDJ devra aussi mouiller le maillot. David Martin est patent 3ème, Romain Bardet 6ème ou Ryan Barguil 9ème, peuvent également ambitionner un top 10 à Paris. Dans ce contexte, la victoire au général du Colombien de 24 ans, Daniel Martinez, peut-elle en faire un candidat crédible à la victoire ? Trop tôt et trop jeune pour le dire, cette année, le Dauphiné nous a apporté plus d'interrogations que de certitudes. Alors Johan, votre favori pour le Tour, si vous deviez donner un seul nom, ce serait lequel ? Ce serait trop facile de dire Primoz Roglic, parce qu'il a une équipe qui est impressionnante autour de lui. On a vu des images qui étaient tout simplement impressionnantes. Je vais jouer quand même du côté de Jomo Visma, et je vais dire Tom Dumoulin, parce qu'il a été dans une forme ascendante, il ne s'est jamais relevé, d'habitude d'un équipier, quand il fait son travail, il se relève, ce n'était pas le cas de Tom Dumoulin, et je pense qu'il a à cœur de briller sur le Tour, et de viser un seul leader sur le Tour, c'est peut-être une erreur de la part de Jomo Visma, et je pense que Tom Dumoulin a sa petite idée derrière la tête. Concernant les Français, Johan, on a vu Thibaut Pinot coincé hier, est-ce qu'il a les jambes et le mental surtout pour aller gagner le Tour cette année ? Les jambes, il les a, c'est sûr. Je pense qu'il faisait partie des meilleurs grimpeurs du Tour de France, du Dauphiné en tout cas, il fera partie des meilleurs grimpeurs du Tour de France. On a vu un coureur comme Sepp Keuss qui était capable de le décrocher en montagne, mais c'est un des rares coureurs qui était capable de le décrocher. Ce qui s'est passé dans cette dernière étape du Dauphiné, c'est certainement un craquage mental. On le voit à un moment donné, il laisse tomber ses bidons à terre, un peu de désespoir, et il a su bénéficier justement du soutien de Julien Alaphilippe, de Romain Bardet, de Warren Barguil, et de Guillaume Martin, et je pense que sur le Tour, il va avoir d'autres atouts. Il va falloir qu'il y ait une équipe forte autour de lui, il y a Sébastien Rezenbach, mais il y aura David Godut qui n'était pas présent sur le Tour, et ça nous laisse plein de promesses et beaucoup d'excitation à quelques jours du Tour. Rapidement avant de se quitter, Yohann, une image qui a choqué beaucoup de monde ce week-end, c'est évidemment la chute de Remco Evenpool sur le Tour de Lombardie. Ses photos, regardez, fractures du bassin. Le coureur de la Quick Step a été rapatrié cet après-midi en Belgique. Quel est votre sentiment, rapidement, Yohann, en voyant ses photos ? C'est toujours difficile de voir ce genre d'image. Le sport cycliste, c'est un sport extrêmement dangereux, ne serait-ce qu'à l'entraînement, parce qu'on s'entraîne non pas sur un terrain, mais sur les routes. Et la première chose que j'ai faite, quand j'ai vu cette chute de Remco Evenpool, c'était déjà de prendre de ses nouvelles, mais aussi d'informer le syndicat des coureurs qu'il faut vraiment privilégier la sécurité des coureurs. C'est un sport qui est tellement beau, mais qui est tellement dangereux. Merci beaucoup, Yohann, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir. Merci à vous. Et on a hâte de vous retrouver dès le 29 août sur le plateau du Vélo Club avec Laurent Luiat et toute l'équipe de consultants de France Télévisions, évidemment. Noi.